Bonjour tout le monde, alors voici une petite vidéo de présentation sur l'encyclopédie des dessins animés volume 2 que je viens de recevoir. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le volume 1 que je ne vais pas aimer, donc là on va voir le volume 2 et on va voir si je vais aimer ou pas. Ce n'est que mon avis à moi, mais perso je trouve le concept super sympa de cette encyclopédie sur les dessins animés. En plus, les couvertures sont très belles, je trouve qu'il y a du beau travail de fait, c'est de la qualité. Mais regardons ce que ça donne à l'intérieur. Les pictogrammes, déjà je trouve qu'il y en a beaucoup trop, on s'y perd à tous les retenir. Et voilà, c'est exactement la même chose que le premier, donc je ne m'attendais pas à autre chose. C'est comme le premier assez compact, trop d'informations d'un coup, ce qui fait que c'est lourd et que c'est assez chiant. Un truc qui m'a fait rire, par exemple, je prends ça, on sait tous que c'est Tom Sawyer, mais si je vous dis Tom Sawyer no Boken, est-ce que ça parle à quelqu'un ? Ou Nils no Fujiki na Tabi ? Franchement, s'il n'y aurait pas de photo, on ne saurait même pas ce que c'est. Bon, bien sûr, il y a la traduction du titre en français, mais moi ça ne me parle pas du tout. Par exemple, maintenant, si je prends ça, qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'y a même pas de photo, il n'y a rien. Donc, je me suis dit, ah, Tiltil, 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 je connais, c'est l'oiseau bleu. Donc, pourquoi ne pas avoir mis le titre l'oiseau bleu ? Mais non, ça fait genre otaku, je mets le titre en japonais, c'est beaucoup mieux. Bon, bref. Vous voyez, c'est compact, ça ne donne pas envie de lire ça, par exemple, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? On ne sait pas. Les illustrations choisies, ce n'est pas top. Ils ont pris sur Google, qualité pourrie. J'essaye de repérer des séries qu'on connaît. Ouais, ouais, mais c'est les trois mousquetaires. Comme s'il n'y avait pas une meilleure illustration de ça. Ça m'a fait hurler quand j'ai lu ça. Mais c'est les mystérieurs cités d'or. Pourquoi ne pas avoir mis les mystérieurs cités d'or en titre ? Bon, bref. Et quelle image choisie et résumer les mystérieurs cités d'or en ça ? Franchement. J'attends de tomber sur Dragon Ball et les chevaliers zodiaques. Voilà. C'est parti. Franchement, ça vous donne envie de lire ? Moi, pas du tout. Le concept est très bien d'avoir une monstic blogpédie sur les années, mais j'aurais dû faire ça sous forme de fiches avec des photos de tout. Par exemple, ça, 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 qu'est-ce que c'est ? Franchement, je n'ai pas envie d'aller prendre mon ordinateur et d'aller taper sur Google ou Wikipédia ou YouTube pour voir une vidéo. Là, on est dans l'année 1985, donc on devrait tomber sur 86 Dragon Ball. Ah ! Le voilà ! Dragon Ball, Dragon Ball résumé en ça. C'est un peu plus grand que ça, mais quand même, ça méritait un peu plus. Surtout l'illustration, elle est moche comme tout. Alors, on va essayer de repérer les chevaliers du Zodiac. Ah, les voilà ! Bon, je vais jouer les Zodiac résumé en ça. Bon, la photo est une belle photo, mais bon, ça mérite mieux. Dragon Ball, film 1, la légende de Sharon. Alors, là, par exemple, résumé juste en ça. La photo, ils auraient dû mettre l'affiche du film. Pourquoi cette photo ? Dragon Ball, le château du démon. Pourquoi pas l'affiche du film ? Regardez les images toutes moches. Ah, j'ai zappé un film. Les chevaliers du Zodiac, la bataille des dieux. Pareil, ils auraient dû mettre l'affiche du film. Alors, où c'est qu'il est le premier film ? Vous voyez, c'est tellement ennuyeux qu'on tape des trucs. Le premier film, le premier film. Ah, là, putain, il fallait tomber dessus. Ils auraient dû mettre l'affiche du film. Oh, les samouraïs de l'éternel. Franchement, comme s'il n'y avait que ça à mettre comme image. Tombeau des Lucioles, le truc le plus culte au monde. Et voilà en quoi c'est résumé. Dragon Ball, le troisième film. Images de merde. Je me demande pourquoi il y a des images comme ça. Est-ce que c'est les japonais qui leur interdisent d'utiliser des images comme pour les coffrets AB vidéo où tout est bien réglé par les japonais ou ça a été fait à la va-vite ? Genre, je fais mon Alphabet A à Z de l'année 1988 et je vais sur Google et je repère les premières photos qui passent. Ah, c'est déjà fini. Fini. Donc, voilà pour ce volume 2. Très bonne idée. Concept super. Mais réalisation chiante. Par curiosité, j'ai pris Google et j'ai tapé liste des animés japonais histoire de voir sur quoi je tombe. Je tombe sur quelque chose de plus intéressant que ces encyclopédies. Bon, c'est sûr, c'est un peu moins complet. Mais niveau photo, c'est quand même plus intéressant. Je clique dessus. Dragon Ball Z. Qu'est-ce que ça donne ? Voilà, petit résumé. Photo des comédiens de doublage. Bon, enfin, bref. Ce qui me fait sourire aussi, c'est la couverture. Goldorak. Albator. Capitaine Flamme. Astro, le petit robot. Les mystérieuses cités d'or. Les chevaliers de Zodiac. Jeanne et Serge. Olive et Tom. Ah, bien sûr, ça fait plus vendeur de mettre Olive et Tom que Capitaine Tsubasa. Les mystérieuses cités d'or. Si maintenant, ils avaient mis comme à l'intérieur pour se la jouer otaku japonais Esteban, je ne sais pas quoi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Bon, voilà. Bon, bien sûr, j'achèterai le volume 3. Maintenant que j'ai commencé à acheter le volume 2, j'achèterai le volume 3. Et on verra, ce sera la même chose. Mais bon, voilà. Pour cette vidéo. Merci. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501